Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ce nouveau podcast de l'atelier Saint-Hulia. Il y a deux semaines, nous avons démarré le premier podcast d'une série de quatre qui sont dédiés aux livres que je recommande aux néophytes. Donc si vous ne vous y connaissez pas ou très peu en mythologie et tradition des anciens peuples du Nord, ce sont des podcasts à votre intention qui vous recommandent des lectures qui sont simples, qui ne sont pas des énormes pavés extrêmement annotés et argumentés pour vous permettre de comprendre un peu comment ça se passait au niveau des traditions à des époques plus reculées et ce que revêt la mythologie scandinave. Donc bien évidemment ce sont des lectures d'introduction pour vous permettre d'une manière un peu plus pédagogue et facile que peuvent l'être d'autres ouvrages de vous initier à cette mythologie afin que vous puissiez vous rendre compte si c'est quelque chose qui vous parle réellement et qui vous intéresse et dans lequel vous avez envie d'aller plus avant. Donc une fois qu'on aura fini cette série de quatre, on enchaînera sur d'autres séries où là je vous parlerai de livres qui sont plus pointus, plus difficiles, qui rentrent un peu plus profondément dans le sujet. Mais pour l'instant on s'adresse vraiment aux personnes néophytes qui ne s'y retrouvent pas, qui sont un peu perdus et qui ne savent pas par quoi commencer. Pour ce qui concerne la prononciation et la langue islandaise, je renvoie à ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast sur Lavamal vers ce podcast-ci car je ne vais pas réexpliquer la même chose. Je vous l'ai expliqué une fois sur ce podcast tout ce qui concernait la prononciation que vous allez m'entendre dire ou non parce que la langue islandaise est une langue extrêmement compliquée et je ne veux pas vous dire de bêtises et je ne veux pas mal prononcer. Donc je vous explique tout ça dans le premier podcast consacré à Lavamal. Tout comme ce qui concerne les édats poétiques dont fait partie le texte dont nous allons parler aujourd'hui. Idem, je vous renvoie vers le podcast de Lavamal où je vous ai parlé longuement des édats poétiques, d'où ils venaient, ce que l'on en sait, leurs auteurs, leurs dates de rédaction, etc. Donc pour toute cette partie-là, on n'y revient pas dans ce podcast. Donc je vous renvoie vers le podcast, l'épisode 1 consacré à Lavamal. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui va peut-être étonner si j'ai des personnes qui m'écoutent à ce moment et qui s'y connaissent déjà en mythologie nordique et qui sont déjà un peu plus versées qu'un néophyte. La recommandation d'aujourd'hui va peut-être vous étonner un peu car c'est un texte que moi j'estime étant très beau, très accessible et qui se lit facilement, qui n'est pas du tout épais en plus. Donc c'est d'autant mieux pour les personnes qui signent ici. Mais qui n'est pas, enfin en tout cas je n'ai jamais vu, après je ne connais pas toutes les vidéos et tous les podcasts de la Terre sur les mythologies nordiques, c'est évident. Mais en tout cas je n'ai jamais vu personne le recommander. Donc je ne suis pas en train de me jeter des roses sans épines en disant « Ah là là, moi je vous le recommande ! » Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je suis parfois un peu étonnée que personne ne recommande ce livre. Enfin en tout cas de ce que j'ai vu, parce qu'il a peut-être été recommandé et si c'est le cas, c'est super. Parce que c'est un livre très important et très intéressant et qui va vous permettre de faire justement déjà, d'avoir un petit éventail concernant la mythologie et particulièrement la cosmogonie de ces peuples-là. La cosmogonie, c'est la création du monde. Et de ces créatures, c'est tout le processus de création originelle, la cosmogonie. Donc, le livre que nous allons voir aujourd'hui, c'est le Vastrus Dismal, l'édit de Vastrutnir. Alors attention, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans le premier podcast, prononciation extrêmement approximative et violemment francisée, parce que c'est... Pour ceux qui regardent, enfin qui écoutent le podcast sur YouTube, vous allez avoir le texte en vieux norois qui s'affiche à votre écran. Donc, vous allez voir déjà la complexité du mot des Vastrus Dismal, donc, en langue islandaise. Voilà, là, on commence à rentrer dans le mot compliqué avec des caractères que nous n'avons pas dans notre langue latine française. Donc, ça vous illustre un peu, pour ceux qui n'ont pas écouté la vamelle, le propos concernant la difficulté de cette langue. Parenthèse mise à part. C'est un livre qui divise au niveau de l'auteur. Donc, ça aussi, c'est pareil. Pour ceux qui ont écouté les podcasts précédents, vous aurez compris qu'il y a beaucoup de choses qui divisent dans cette mythologie et dans ces croyances. Et là, ce livre ne fait pas exception à la règle. Donc, c'est un livre qui vient du Codex Régus. Donc là, encore une fois, je vous renvoie vers le podcast de Zavamal, parce qu'on ne va pas en reparler aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Globalement, la majorité des spécialistes, qu'ils soient historiens, spécialistes de la littérature, philologues, etc., s'accordent sur le fait que c'est un poème scaldique qui remonte à peu près au Xe siècle. Donc, certains le mettent au début du Xe siècle, d'autres en fin du Xe siècle, mais globalement, on reste sur le Xe siècle. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord sur l'auteur. Donc, l'auteur est inconnu. Ça, si, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais sur la nationalité et les origines de l'auteur, là, tout le monde n'est pas d'accord. Pour Régis Boyer, qui est un professeur historien et un des plus grands spécialistes français de la mythologie des peuples du Nord, et qui a traduit énormément de textes du Vieux-Nord-Roi vers le français, et qui est l'auteur d'un nombre d'ouvrages incalculables sur le sujet, pour lui, c'est un auteur norvégien, donc inconnu, mais qui aurait été un païen convaincu. Et pour vous citer une autre version, une autre analyse, cette fois, il s'agit de Frédéric Guillaume Bergman, qui était un philologue français, qui est mort en 1887, et qui a publié un livre qui s'appelle Poem Islandais sur la Voluspa, les faves frugnismales et également la Locacena, qui a été publié en 1838 via l'imprimerie royale. Donc l'imprimerie royale, juste pour la petite parenthèse historique et pour votre culture, pour ceux qui ne connaissent pas l'imprimerie royale, les prémices de cette imprimerie royale ont été fondées en 1538 par le roi français François Ier, qui a confié l'édition et la traduction de livres grecs, d'abord d'écrits grecs dans un premier temps, à un imprimeur et à un traducteur écrivain, et qui petit à petit a développé les textes du grec, latin et hébreu. Et au fur et à mesure des ans, en 1640, le cardinal de Richelieu a transformé ce principe en véritable institution qui a été appelé l'imprimerie royale, qui a changé pas mal de noms au fur et à mesure des ans et des siècles, et qui aujourd'hui existe toujours, et qui s'appelle l'imprimerie nationale. Donc depuis sa création, in fine, ce sont des textes, des études qui sont publiées finalement via l'État, via les pouvoirs en place. Donc la monarchie faisait une époque et maintenant, à l'heure actuelle, c'est une société anonyme à capitaux d'État. Voilà, donc pour la petite histoire. Mais à cette époque-là, donc c'était encore l'imprimerie royale, en 1838, et donc ce monsieur Frédéric Guillaume Bergman, qui était également doyen de la faculté de Strasbourg, a rédigé un certain nombre d'ouvrages, dont quatre sur Dante, pour ceux que ça pourrait intéresser, et un certain nombre sur les peuples scandinaves et la mythologie nordique, notamment en traduisant, annotant et argumentant un certain nombre de textes, dont certains faisant partie donc de nos fameuses édades poétiques, comme celui dont nous parlons aujourd'hui. Pour lui, alors je ne vais pas vous avancer tous ces arguments, parce qu'il y en a pour des pages et des pages, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, en description, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast sur lesquelles vous pourriez écouter celui-ci, vous avez le lien du livre en question, puisqu'il est tombé dans le domaine public, donc vous pouvez y avoir accès via Google. C'est très intéressant. Bien que ça remonte, c'est quand même très très intéressant. Donc pour ce monsieur-là, il s'accorde sur le Xe siècle, alors pour lui, ça serait plutôt fin Xe siècle, mais lui, par rapport aux origines de l'auteur, sa certitude est qu'il s'agit d'un auteur islandais. Je le cite, aucune raison qui ne nous fasse croire que le poème ait été composé dans un autre pays. Donc pour lui, c'était une évidence et une certitude. Ce poème est un poème islandais et il appuie notamment l'un des arguments, alors il y en a plein de ce que je vous disais, mais là je vous renvoie vraiment vers l'ouvrage parce qu'on n'y passerait des heures, mais l'un des arguments qu'il avance pour la datation qu'il estime, donc à peu près fin Xe siècle, c'est que notamment, le fond et la forme de ce poème seraient plus récents que celui de la Veluspa. Il se base sur le style de poésie, avec une étude linguistique appuyée puisque dans ces pays-là, comme dans tous les autres, la langue a évolué, le style de poésie, le style de poésie scaldique a évolué. Donc c'est aussi pour ces raisons-là que les spécialistes arrivent à dater approximativement certains poèmes parce qu'ils utilisent un style scaldique qu'on utilisait sur une période, qu'on n'utilisait pas avant et qu'on n'utilisait plus après. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples de spécialistes qui ne sont pas d'accord sur le sujet parce que les deux, Régis Boyer et donc Frédéric Guillaume Bergman, sont deux éminents spécialistes de cette culture-là qui ont vécu à des époques bien différentes, à plus de deux siècles de... plus de deux siècles, oui, bien sûr. Donc nous sommes en 2038, je vous le dis, voilà, c'est la nouveauté du jour, en plus d'un siècle et demi, on va dire plutôt, de différence. Donc voilà, puis il y a eu des découvertes aussi archéologiques et autres qui ont peut-être renforcé le... comment dire... l'hypothèse de Régis Boyer sur le fait que ce soit un auteur norvégien. Après, ce qui me dérange un peu plus dans les écrits de Régis Boyer par rapport à ceux de Frédéric Guillaume Bergman, c'est que si vous avez la curiosité d'aller lire le livre de Bergman, vous verrez qu'il étaye le propos avec quand même un paquet d'arguments, un paquet d'arguments, d'analyses appuyées sur des autres textes ou des styles qu'ils avaient découverts, différents styles de poésie scaldique qu'ils avaient découverts à cette époque-là, etc. Alors que Régis Boyer... Alors attention, je me base sur l'éda poétique parce que je n'ai pas vu d'explication, d'annotation, en tout cas dans les autres livres de Régis Boyer que je possède, il n'y a rien d'autre sur ce livre, donc le Vastrodnismal en particulier. Donc peut-être, attention supposition, peut-être qu'il a poussé son analyse un peu plus loin dans d'autres livres qu'il a écrits après l'éda poétique qui a été publié, que je ne vous dise pas de bêtises, en 1900, et les Pustules, attendez, je vérifie ça, c'est de mémoire, je ne me souviens pas, 1992 aux éditions Fayard. Donc dans ce livre-là, il dit simplement que c'est un poème du 10e siècle dont l'auteur est fort probablement norvégien mais qui nous est inconnu. Point. Donc il n'étaye absolument pas le propos. Donc il nous dit que c'est un auteur très probablement norvégien, pourquoi, comment, dans quelle mesure, on n'en sait rien. Donc voilà, encore une fois, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a jamais développé le propos ailleurs, mais en tout cas, dans tous les livres que j'ai, ça n'est pas le cas. Bon. Donc voilà, ça c'est de l'ordre du détail, qu'il soit norvégien ou islandais, bien que ça puisse être important pour certaines personnes, mais le fait est que, voilà, on ne sait pas trop sur ce sujet comme sur tant d'autres. Donc pour entrer dans le vif du sujet du livre, donc l'édit de Vafsrudnir se compose de trois parties. La première partie qui est très très courte, qui fait à peine deux pages de mémoire, c'est un échange entre Odin, donc le dieu, As Odin, et son épouse Frig. Donc Odin va trouver son épouse pour lui demander des conseils parce qu'il aimerait aller voir le géant du nom de Vafsrudnir, qui a la réputation d'être le géant le plus puissant et le plus sage. Donc il y a cette première partie très courte d'échange entre Odin et son épouse. La deuxième partie, Odin va trouver le géant en question, donc va se retenir, et commence une joute verbale entre eux. Alors ça, vous verrez, il n'y en a pas dans les Havanals, mais vous verrez dans plein d'autres livres et textes anciens liés à la mythologie nordique, et aussi énormément dans les sagas, vous verrez que ça, la joute verbale, c'était le sport national. Enfin, l'un des sports nationaux, plutôt. C'est une... Alors la joute verbale de connaissance ou de, parfois, on en a notamment dans la Locacena, mais pas uniquement, la joute verbale de, comment pourrez-vous expliquer, de pique. C'est-à-dire qu'on se tacle joyeusement, et c'est celui qui taclera le plus intelligemment et le mieux l'autre qui gagne. Dans les joutes de connaissance, c'est celui qui fera la preuve de plus de sagesse et de plus de connaissance qui gagne. Et nous avons également des joutes de valeur. Donc là, ça sera celui qui a le plus de mérite, qui a remporté le plus de batailles, qui a été le plus honorable et le plus valeureux dans ses actes, qui gagne. Voilà. Donc ça, les joutes, quel que soit leur style, c'est le sport national des anciens peuples du Nord. Donc, on en retrouve dans énormément de livres. Et ce livre-là est un peu dans ce style-là. C'est une... C'est une joute de connaissances entre Odin et ce géant, donc, va se retenir. Donc la première partie, c'est va se retenir qui met à l'épreuve les connaissances d'Odin en lui posant un certain nombre de questions auxquelles Odin doit répondre avec justesse et sagesse. Et dans la troisième partie, c'est l'inverse. Comme Odin s'est montré à la hauteur des questions que lui a posées le géant, le géant, du coup, accepte de répondre aux questions d'Odin. Donc là, c'est Odin qui lui pose un certain nombre de questions. Sachant que si vous ne connaissez pas bien ou pas du tout le dieu Odin, Odin est un dieu que l'on peut considérer aux multiples visages car s'il y a bien une spécialité, disons qu'il a un trait de caractère très prononcé qui est qu'il se fait toujours, enfin très souvent, passer pour quelqu'un d'autre. Donc le nombre de noms que l'on attribue à Odin est totalement gargantuesque. Il a un nombre de noms improbable parce qu'il emprunte toujours des identités, très souvent des identités dans les sagas et les poèmes et il se fait passer pour quelqu'un d'autre. tant au niveau du nom qu'au niveau de l'apparence. Parfois, il est, vous savez, là je pense que tout le monde sait ça, Odin est souvent représenté comme un vieillard à la barbe blanche la plupart du temps avec un oeil borgne, donc avec ou sans cicatrice mais généralement un oeil borgne fermé, blanc, avec ou sans cicatrice, donc parfois un chapeau plus ou moins qui date et un bâton. Donc ça, c'est un peu la représentation qu'on retrouve souvent quand on parle d'Odin. Mais, parfois, il va arborer cette apparence physique-là mais à d'autres moments il se transforme complètement. Et, en l'occurrence, dans ce texte, il se présente sous un autre nom. donc il ne se présente pas du tout comme étant Odin, le dieu As, au géant va se retenir. Va se retenir, pardon. Donc, dans un premier temps, le géant ignore totalement à qui il a affaire. Pour lui, c'est un simple voyageur qui a l'outre-cuidance de débarquer chez lui, lui, le plus puissant et le plus sage des géants que portent les neuf mondes. Donc, c'est pour cette raison notamment qu'il le met à l'épreuve en premier. C'est ok, mon gars, tu viens me voir, très bien, tu m'as dérangé, très bien, donc je vais te poser des questions et si tu réponds mal, tu perds la tête. Sympa. Donc, comme Odin répond correctement à ses questions, il garde sa tête, c'est une bonne chose et du coup, le géant accepte de répondre à ses questions. Donc, voilà les trois parties qui composent ce livre. Et, outre déjà les arguments, enfin, les raisons pour lesquelles que je vous ai donné, pour lesquelles je vous conseille ce livre, c'est principalement parce que ce principe de questions-réponses est extrêmement ludique et pédagogue pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose ou qui n'y connaissent rien en mythologie nordique. Parce que là, c'est vrai que ce livre va se consacrer et se baser quasi exclusivement à la cosmogonie, à la création du monde, à la création des êtres. Et, et ce jeu de questions-réponses en fait une lecture extrêmement facile et avec des réponses simples et rapides. Alors, évidemment, il y a des moments où, c'est pas que vous allez être perdus, mais disons qu'il y a des moments où la réponse va demander à être un peu développée. C'est-à-dire que vous verrez, les échanges sont très rapides, les réponses sont courtes, elles font deux, trois lignes. Deux, trois lignes de poésie scaldique, donc vous n'imaginez pas deux, trois lignes d'un livre normal, c'est plus court encore. Donc, c'est sûr qu'à certains moments, vous allez avoir des noms, de lieux, de personnes, de créatures qui ne sont pas explicités. Donc là, ça méritera ou mériterait que vous alliez peut-être chercher un peu plus loin. Mais vous pouvez très bien aussi faire sans. C'est-à-dire que le livre va quand même vous donner un certain nombre d'informations qui sont à prendre telles quelles et vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher plus loin. Donc, à certains moments, dans le livre que je vous recommande qui a été traduit du vieux norois vers le français par Romain Panchevre aux éditions de Sécheta Publication, Romain a la gentillesse de vous annoter certaines choses. Donc, c'est des petites annotations qui vous traduisent certains mots ou certaines choses. Par exemple, dans l'astrophe 43, on parle des morts de L, de Hel. Là, Romain vous précise que Hel, c'est la gardienne du monde des morts. Donc, voilà, de temps en temps, il vous met des petites annotations comme ça pour vous aider dans la compréhension du livre. Donc, il y a à quelques moments des petites choses qui vont peut-être vous demander d'aller faire des petites recherches. mais il n'y en a pas beaucoup. Ce que vous voyez là, le livre fait 33 pages et sur les 33 pages, la traduction va de la 11 à la 33. Donc, vous voyez, c'est très facile à lire et c'est très rapide à lire. Donc, là, c'est le premier livre où j'ai envie de vous dire qu'on n'a rien sans rien et que de temps en temps, s'il y a un mot que vous ne connaissez pas ou qui n'est pas bien expliqué dans le texte ou vous ne voyez pas trop de quoi on parle, faites une petite recherche sur Internet. Ça vous prendra deux minutes parce que là, tous les concepts qui sont abordés dans ce livre sont extrêmement connus. Donc, en faisant une petite recherche sur Internet, vous allez tout de suite trouver. Mettons, pour rester sur l'exemple de Sol, si vous allez chercher Sol plus mythologie nordique sur notre ami Google ou n'importe quel moteur de recherche que vous avez coutume d'utiliser, ça va très rapidement vous donner la réponse de qui est Sol. Donc, voilà. Donc, c'est un texte extrêmement pédagogue parce que la façon dont il est construit la joute verbale est une méthode très pédagogue de commencer à comprendre un peu l'univers. En fait, c'est vraiment une introduction à la cosmogonie et à l'univers et au multivers que représentent les neuf mondes d'Igdrasil et cette mythologie nordique. Et on va aller plus loin dans les deux livres que je vais vous recommander dans les podcasts suivants qui là vont rentrer dans le vif du sujet où vous allez retrouver certaines choses que vous avez lues principalement dans l'édit de Vafsrutnir aussi un peu dans la va-malle mais là, on va rentrer beaucoup plus profondément dans le sujet. Donc déjà, en fait, vous allez avoir cette introduction où quand vous allez lire les livres suivants si il vous intéresse et que vous avez envie de les lire, bien entendu, à un moment, vous allez lire un passage, un chapitre et là, vous allez dire « Ah ouais, mais ça, je l'ai déjà lu, ça, je sais de quoi à peu près on parle et ça va vous donner des informations supplémentaires donc ça va déjà moins vous paumer. » Concernant Vafsrutnir, donc le personnage principal avec Odin, donc ce que je vous disais, on sait que c'est un géant qui est très sage et qui fait partie des plus puissants géants voire qui est considéré comme le plus puissant des géants et il n'apparaît que dans ce poème-là. À l'heure actuelle, il n'est apparu dans aucun autre texte. Alors, bémol, parenthèse, demi-bémol, il apparaît également en fait dans la Guilfagining qui est un poème scaldique de Snorri Sturluson. Mais en fait, il est cité dans la Guilfagining parce que Snorri Sturluson reprend des strophes dédiées de Vafsrutnir. Donc en fait, c'est des citations. Uniquement. On ne retrouve pas ce géant dans un autre contexte ou provenant d'une autre histoire ou d'une autre anecdote. Voilà. Donc techniquement, ce géant n'apparaît que dans l'édit de Vafsrutnir. Voilà. Alors, je vous recommande vraiment la traduction de Romain Panchevre aux éditions Sechetta qui est un livre vraiment très accessible parce que Romain a beaucoup travaillé pour vous offrir une traduction qui soit aussi fidèle que possible à la version originale tout en étant accessible au français que nous sommes. Parce que ça aussi, on en a parlé, on a vu le sujet dans le podcast des Avamals. La poésie scaldique est extrêmement compliquée. Elle est extrêmement compliquée déjà de base dans sa langue natale et elle est d'autant plus à traduire. Donc, Romain a fait un travail absolument fantastique là-dessus. Maintenant, je suis désolée pour vous mais j'ai appris il y a quelques jours au moment où j'enregistre ce podcast que ce livre est en rupture de stock. C'est Sechetta publication et qu'il ne sera plus édité. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'il soit réédité. Donc là, du coup, je suis un peu embêtée. Alors, la seule chose que je peux vous conseiller par rapport à cette édition-là, c'est-à-dire cette traduction par Romain, c'est de vous diriger vers l'édition de l'Eda Poétique qui est une compilation de tous les poèmes mythologiques des Edas Poétiques du Codex Régus que Romain vient juste de publier aux éditions Sechetta. Donc là, vous allez avoir l'intégralité des poèmes mythologiques de l'Eda Poétique. Donc, vous allez avoir celui-ci. Vous allez également avoir la Vamal dont je vous ai parlé dans le premier podcast et vous allez avoir La Veluspa qui est le quatrième livre que je vais vous recommander de lire. Donc, vous allez avoir ces trois-là et puis vous allez en avoir bien d'autres du coup. Donc, il est certain que le livre n'est pas au même tarif. Donc, j'ai confiance que ça peut être un prix peut-être un petit peu dissuasif pour les personnes qui vraiment ont envie de s'initier vraiment tout simplement à la mythologie nordique pour voir si ça leur plaît sans dépenser trop de sous. Donc, ça, je ne peux parfaitement l'entendre. Donc, à cette personne-là, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'acheter la Vamal qui, lui, donc, est à une dizaine d'euros qui est toujours édité et dont il reste des exemplaires. de vous acheter la Vamal qui va déjà vous donner une idée de est-ce que vous avez envie de pousser plus loin ou pas. Déjà, commencez par celui-ci et peut-être inverser l'ordre des textes que je vous recommande et ensuite, lisez plutôt le troisième que je vais vous recommander qui est l'Eda en prose de Story Sturluson, je vais y arriver, qu'on verra dans le prochain podcast. Et si ces deux livres vous parlent, vous portent et que là, une fois que vous avez fini ces deux livres, vous êtes en train de dire, ouais, 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 j'adore, j'adore, je vais en savoir plus. Là, investissez vos 55 euros dans l'Eda Poétique. Mais c'est vrai que voilà, désolé, là, vous n'aurez pas la possibilité. Alors, vous pouvez peut-être chercher sur des sites d'occasion ou peut-être dans des bouquineries, chez des bouquinistes plutôt, voir si vous pouvez trouver la version solo dédiée de va se retenir. Mais franchement, j'ai fait une petite recherche sur internet déjà sur des sites comme Rakuten ou autre pour essayer de voir s'il y en avait d'occasion et je n'en ai pas du tout trouvé. Donc après, ce n'est pas parce que je n'en ai pas trouvé maintenant qu'il n'y en a pas du tout et qu'il n'y en aura pas dans l'avenir. Mais bon, voilà. Et comme c'est un livre que je ne peux pas relier pour ceux qui suivent mon activité artisanale parce qu'il est beaucoup trop fin, je n'en ai qu'un exemplaire, je n'ai que le mien, donc je ne peux pas vous aider non plus sur ce coup-là. Mais bon, voilà, vous aurez deux possibilités. Soit commencer donc par les livres, d'autres livres et puis investir dans l'Eda Poétique. Soit vous dire que voilà, de toute façon, c'est vraiment une mythologie qui vous parle. Vous êtes déjà sûr et certain que vous avez envie d'aller plus loin et dans ces cas-là, achetez directement l'Eda Poétique chez Secheta parce que vous allez avoir la compilation de tous les poèmes mythologiques et qu'ils sont tous extrêmement intéressants et qu'il y en a plein qui sont vraiment à conseiller de lire. Voilà, voilà pour ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me faire des retours ou si vous avez des questions aussi, bien sûr, à me les poser directement en commentaire sur YouTube ou alors vous pouvez aussi me contacter sur mes réseaux sociaux Atelier Saint-Tulia sur Instagram et Saint-Tulia tout court sur Facebook. J'espère que ce podcast vous aura intéressé et vous aura donné envie de lire ce superbe point scaldique surtout et puis on se retrouve la semaine prochaine pour aborder l'un des plus célèbres livres de la mythologie nordique qui est l'Eda en prose ou l'Eda de Snorri écrit par Snorri Sturlus. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très vite.